Dorénavant, je vais m'entraîner tous les jours, devenir meilleur et ils verront parce que j'en ai marre. Ce fut les premières phrases que j'ai dites avant mon déclic de me mettre fortement à la musculation. Et aujourd'hui, je vais t'en parler, c'est le sujet du jour. On a parlé de jeux vidéo, maintenant il faut que je te parle un peu de muscu. Est-ce que c'est bien de s'entraîner tous les jours ? Sachant que ce qui est marrant, c'est que dans mes objectifs, je me suis dit que plus tard, mon sponsor, quand j'aurai 100 000 abonnés, ça serait MyProtein. Mais bon, ils sont venus à mes 3-4 000 abonnés, donc merci à MyProtein, c'est mon sponsor. Et si tu as besoin de complément alimentaire, tu vas sur mon lien dans la bio avec le code DAMS et on est bien. S'entraîner tous les jours, c'est bien. C'est bien parce que dans ta vie, tu es programmé à faire quelque chose. Tu te lèves, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas t'entraîner. Tu fais tes séances, tu vas à la salle, tu es focus et tu es motivé. Ça, c'est beau. C'est vraiment beau et c'est bien parce que ton corps, il est en mouvement, il est en action. Ça fait du bien à ton corps. Quand tu fais une activité et tu vas à la salle, tu te sens bien. Tu sens qu'à chaque séance, tu avances vers ton objectif. Tu fais un petit pas vers là où tu vas arriver. Quand tu retires ton haut, tu vois que ton corps évolue et c'est bien. D'accord ? C'est bien, c'est intéressant. Néanmoins, est-ce que s'entraîner tous les jours, c'est la meilleure façon pour progresser et arriver à ton but ? Oui et non. Tout dépend de ce que tu veux être. Tout dépend de tes objectifs. Si ton objectif, c'est d'être beaucoup plus performant physiquement, d'être un peu tracé, mais vraiment la performance, alors oui, s'entraîner tous les jours, c'est important. Si tu veux un physique imposant et que du visuel, si on n'est que dans l'esthétisme, il faut donner beaucoup d'emploi à ton corps pour laisser ton corps se reconstruire. Et pour la raison numéro 1 au niveau des performances, il faut aussi laisser ton corps se reposer. Parce que le problème, pour la première raison des performances, c'est que tu te blesses. Je parlais de l'exemple d'une personne qui est inscrite au foot et qui veut devenir beaucoup plus fort que les autres et d'être très performant physiquement et tout. Il s'entraîne dur, plus dur que tout le monde. Il vient avant tout le monde, avant les entraînements. Il part après, tout le monde après l'entraînement. Il se blesse. C'est fini. Tes entraînements n'auront pas servi à rien, mais ta saison, c'est fini. D'accord ? Donc, repose-toi, entraîne-toi dur, mais repose-toi. Et pour les muscles, pour ceux qui veulent du visuel, vous, il faut se reposer. Parce que le problème, c'est que si tu s'entraînes tous les jours, tous les jours, tous les jours, tout le temps, ton corps n'aura pas le temps de se reconstruire. Et en plus de ça, il faudra que tu se lèves lourd pour casser de la fibre, être bien, et tu n'auras pas la force nécessaire, si tu enrènes tous les jours, de se lever encore plus lourd et de te dépasser. Donc, il faut te reposer. Moi, tu vois, pour ma part, j'ai dû m'entraîner 7 jours sur 7, entre guillemets, pendant au moins 3 ans. Et quand j'ai entre guillemets, c'est que peut-être que dans le mois, je ne m'entraînais pas au moins 2 ou 3 fois. Sinon, j'allais tout le temps. J'allais tout le temps à la salle. Tu vois, j'avais un déclic psychologique qui était très très fort. Je ne me sentais pas très bien, je n'avais pas confiance en moi. Et je devais aller à la salle pour atteindre le niveau que j'ai envie d'avoir vite. Avoir la confiance en moi très rapidement. Je devais être une bête vite. Je voulais changer vite. Donc, je me suis dit que voilà, il faut que je m'entraîne beaucoup et longtemps. Mais j'ai mis du temps à connaître mon corps. Je me suis blessé, mais je m'entraînais quand même blessé. Parce qu'en fait, je t'explique. Quand je me blessais en haut du corps, je ne faisais que les jambes. Quand je me blessais en jambes, quand j'avais trop mal au genou, parce que c'est là où j'ai vraiment mal, je ne faisais plus les jambes. Je faisais que le haut du corps. Quand j'avais mal à l'épaule, je ne faisais que les bras. Tu vois, en fait, quand j'étais blessé quelque part, je ne faisais pas le muscle où j'étais blessé. Je ne faisais pas les mouvements où je ressentais mon muscle blessé. Mais je faisais toujours un autre truc. Je trouvais une alternative. Ça, c'était bien, mais pas bien par la suite parce que j'ai perdu énormément de temps physiquement. Donc, tu peux t'entraîner tous les jours, mais fais attention. Repose-toi. Peu importe le déclic que tu as, peu importe ce qui t'est arrivé. Si ça te fait du bien de t'entraîner tous les jours, si ça te fait oublier des choses, si ça te fait penser à autre chose, vas-y. Mais pense au repos parce que c'est le repos qui va te faire aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est important. En tout cas, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que tu as pu la kiffer. C'est le cas. Mets-moi un pouce bleu. Mets-moi un j'aime. C'est important. Mets un commentaire. Abonne-toi. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.